Mohamed Goudjil, le fils du président du Sénat algérien, sous le coup de plainte pour harcèlement à connotation sexuelle. Le Drian depuis Alger, la France et l'Algérie ont des liens profonds. Mohamed Goudjil, le fils du président du Sénat algérien, sous le coup de plainte pour harcèlement à connotation sexuelle. Mohamed Goudjil, le fils du président de la Chambre haute du Parlement algérien, est employé au sein du service de l'enseignement de langue et culture d'origine, ELCO, un organisme sous tutelle du ministère algérien de l'éducation nationale et rattaché à l'ambassade d'Algérie en France. La mission principale de ce service, qui pour rappel a reçu un budget en 2020 d'un montant de 2 millions 830 000 euros, consiste à organiser, à l'intention des élèves issus, en majorité, de parents d'origine algérienne inscrits dans les écoles françaises, un enseignement complémentaire visant à l'apprentissage des langues arabes et à mazirte et à tous les élèves les valeurs de la culture et civilisation algérienne. Le personnel de l'ELCO a ainsi vocation à œuvrer à l'approfondissement de la compréhension mutuelle entre les peuples algériens et français et à l'élargissement de la coopération culturelle entre les deux pays. Or nous apprenons que pas moins de deux plaintes pour harcèlement à connotation sexuelle visant le conseiller pédagogique de l'ELCO Mohamed Goudjil, ont été déposées par une de ses collègues au niveau d'un commissariat parisien. La seconde plainte étant déposée en ce mois de décembre 2021. Rappelons que cette dame c'était déjà, le 12 septembre 2019, plainte à ses responsables quant aux agissements et comportements inappropriés ainsi que du harcèlement à connotation sexuelle qu'elle subissait sur son lieu de travail par Mohamed Goudjil. Au mois d'octobre 2020, cette même personne adresse une lettre au service de l'ambassade d'Algérie pour se plaindre à nouveau du comportement du fils du président du Sénat algérien qui la prenait en photo à son insu, contrevenant ainsi à son image et à sa vie privée. Déjà en octobre 2016, un courrier de protestation, signé par plusieurs employés de l'ELCO, s'élevait contre les agissements de Mohamed Goudjil qui s'est distingué par un comportement outrancier déjà porté à la connaissance de la tutelle, pouvait-on y lire. Suite à cette missive, M. Nourodine Toualbi, l'ex-directeur de l'ELCO et psychanalyste de formation, avait saisi la ministre de l'Éducation nationale Nouria Bengbrit. Dans son rapport que nous avons pu lire, Toualbi avait indiqué que Mohamed Goudjil souffrait de misogynie et d'un machisme qui n'était pas compatible avec le milieu de l'enseignement. A ce titre, le fils Goudjil avait reçu un blâme. Mais cela n'a vraisemblablement pas suffi à le faire changer, bien au contraire. Un des polémistes du NET installé à Londres a fait les frais des agissements surprenants et a de nouveau été manipulé par Mohamed Goudjil, le fils du deuxième homme du pays, afin de se venger de la personne qui avait déposé plainte contre lui. Il nous paraît probable que ce soit lui qui aurait induit en erreur cet activiste installé en Grande-Bretagne, en lui indiquant qu'Algérie part serait en contact avec l'une des victimes, source, selon lui, de l'un de ses derniers articles. Au-delà de l'inexactitude de cette information, la rédaction d'Algérie part se dit étonnée que le grossier stratagème ait pu si facilement prendre et influencer notre blogueur réfugié dans la capitale anglaise. En effet, n'importe quel journaliste, même amateur, aurait fait quelques recherches préalables et aurait pu se douter de la grossière manipulation et de l'illégalité de la démarche consistant à accuser publiquement une personne, qui a déposé deux plaintes contre lui pour harcèlement à connotation sexuelle. Sauf notre polémiste de l'Ontario. Le Drian depuis Alger, la France et l'Algérie ont des liens profonds. Après deux mois de relations tempétueuses entre l'Algérie et la France, le ministre des Affaires étrangères de la République française a atterri aujourd'hui à Alger. Dans le cadre de sa visite, Jean-Yves Le Drian a pu rencontrer le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, ainsi que le président de la République, Abdel-Majid Eboun. En effet, le ministre français a été reçu aujourd'hui par le président Eboun et par le chef de la diplomatie Ramtan Lamamra. Suite à cela, le ministre français a affirmé qu'il espère que le dialogue entamé aujourd'hui va contribuer à relancer les relations entre les deux pays. Jean-Yves Le Drian a également souligné que sa visite en Algérie a un double objectif. Elle vise à renouer une relation de confiance entre les deux pays. Une relation, ajoute-t-il, marquée par le respect de la souveraineté de chacun. Cette visite tend aussi à regarder vers l'avenir pour travailler à la relance et à l'approfondissement de notre partenariat qui est indispensable. Le chef de la diplomatie française a également rappelé que la France et l'Algérie ont des liens profonds animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français, et ancrés dans une histoire complexe. Le ministre français n'a pas manqué de souligner l'importance de sa visite à Alger. Il a déclaré qu'il a été honoré par la rencontre du président Tebboune et que c'était important qu'il se rende à Alger dans le cadre d'une visite de travail et d'évaluation des relations bilatérales. Le Drian a affirmé également qu'il a porté à la connaissance du président Tebboune la volonté de la France de lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre les deux pays. Le dialogue qu'il y a eu entre le Drian et Tebboune était centré, selon le chef de la diplomatie française, sur la reprise d'un dialogue opérationnel entre partenaires sur les questions humaines et migratoires, et aussi par la reprise d'un dialogue opérationnel sur la lutte contre le terrorisme et par nos efforts communs pour assurer la sécurité de nos deux pays. « La France et l'Algérie font face à d'importants défis sur le plan continental et international », souligne le Drian, qui ajoute que parmi ces défis figurent le terrorisme au Sahel, et l'immigration clandestine ainsi que les affaires économiques. Le Drian a également affirmé que le dialogue que nous lançons aujourd'hui est censé conduire à une reprise des échanges politiques entre nos deux gouvernements en 2022. Le chef de la diplomatie française assure qu'il veut voir l'Algérie et la France reprendre ensemble la voie d'une relation apaisée et pouvoir regarder vers l'avenir. Concernant le conflit mémoriel qui a brouillé les relations entre les deux pays de la Méditerranée, le Drian a déclaré que les deux pays doivent songer à leur avenir au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face et au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser. L'Algérie, selon le Drian, est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional. Le ministre français évoque notamment la Libye et le Mali, et assure que la France va continuer à coordonner nos initiatives diplomatiques pour favoriser le processus d'une transition politique en Libye, tout en soulignant l'engagement de l'Algérie dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation est un élément essentiel du processus de paix au Mali. Le Drian n'a pas manqué de souligner qu'il a été heureux de revenir en Algérie. Il a également remercié le président de la République, Abdelmadji Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Rametan la mèmera de leur accueil chaleureux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.